Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un peu plus l'application SpyTech dont je vous parle assez souvent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SpyTech, c'est une application qui est compatible avec les GPS SpyTech que vous pouvez utiliser en plus de votre portable. Elle a plusieurs avantages, notamment un suivi en temps réel et surtout un historique de déplacement sur plusieurs mois. Alors comment ça marche tout ça ? Et bien la première chose à faire évidemment c'est déjà d'acheter un GPS SpyTech et ensuite de décider si vous voulez l'application en option. Une fois que c'est fait, on vous donnera un mot de passe et un identifiant pour vous connecter. Pour ça vous avez deux solutions, la première c'est de télécharger l'application sur votre portable et la deuxième c'est de vous connecter à internet en tapant gps.spy-tech.fr Une dernière solution, si vous ne voulez pas télécharger l'application sur votre portable, vous pouvez aussi vous connecter via un navigateur. Bref, tout ça étant dit, on va commencer par parler de l'appli sur portable. Quand vous allez vous connecter la première fois, votre GPS sera déjà sur l'appli et vous aurez cette carte avec votre GPS symbolisé par ce curseur. S'il est vert, ça veut dire que l'appareil est en mouvement. S'il est jaune, ça veut dire que l'appareil est statique depuis quelques secondes et s'il est rouge, ça veut dire qu'il est statique depuis plus de 5 minutes. Et évidemment, si le GPS est en mouvement, vous verrez le curseur se déplacer sur la carte sans avoir besoin de rien faire. C'est ce qu'on appelle le mode live. Et là, on va arriver à ce qui nous intéresse, les paramètres. Le premier, c'est cette icône en bas qui va vous permettre de modifier l'apparence de la carte. Soit par défaut, hybride, satellite ou terrain et en dessous les affichages du GPS. Notamment la queue qui vous donne un tracé du chemin parcouru par le GPS et le GeoFunds qui crée une zone que vous pouvez déterminer. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Sur ordinateur, maintenant, toutes ces options sont sur la droite et vous avez juste à cocher celles qui vous intéressent et à enlever les autres. Maintenant, on revient sur portable et si vous déroulez le menu à gauche, vous allez accéder au mode historique. C'est un mode qui va vous permettre de suivre l'historique de déplacement de votre GPS sur un temps que vous déterminez. Vous choisissez la date de début, la date de fin et vous cliquez sur afficher historique. Là, vous arrivez sur cette page avec un graphique qui vous montre les déplacements de votre GPS, à quelle vitesse et surtout à quelle heure. Maintenant, si vous appuyez sur cette icône, ça va vous tracer le parcours du GPS en affichant toutes ses positions sur 10 secondes d'intervalle. Sur ordinateur, ça sera encore mieux puisque cette fois-ci, on aura un réel trait avec quelques curseurs en plus, notamment celui-là qui veut dire que le GPS est resté à l'arrêt pendant un moment donné. Pendant combien de temps il est resté à l'arrêt ? Eh bien, on peut facilement le savoir, il suffit tout simplement de cliquer sur le curseur et il vous affichera le début, la fin et le temps total. Une autre option, c'est de regarder à gauche où toutes les étapes du parcours sont affichées. Et d'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous pouvez regarder celles qui vous intéressent. Maintenant que l'historique s'est fait, vous avez aussi les outils qui vous permettent de créer des alertes. Pour ça, vous cliquez sur « plus », vous entrez le nom de l'alerte et surtout très important, vous marquez votre mail puisque c'est dessus que vous serez prévenu. Petit détail d'ailleurs, vous pouvez mettre plusieurs adresses, il vous suffit simplement de les séparer par un point-virgule. Une fois que c'est fait, vous allez décider de ce qui va déclencher l'alerte. Ça peut être soit une certaine vitesse, soit le géofencing. Alors le géofencing, c'est une clôture imaginaire que vous allez créer sur une carte et demander au GPS de vous prévenir s'il la traverse. Pour en créer une, vous retournez dans « outils » et là, dans « objet de carte », vous sélectionnez « géofencing ». Ensuite, vous cliquez sur « plus » et là, vous allez décider de son nom et de sa couleur sur la carte. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir la carte, zoomer pour bien trouver l'endroit qui vous intéresse et le quadriller avec trois points ou plus si besoin. Par contre, attention, si vous avez besoin de plus de trois points, ils doivent être rentrés dans un sens précis, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Sinon, ça donnera n'importe quoi. Sur ordi, ça sera encore plus facile. Vous cliquez sur « outils » et vous sélectionnez « géo-clôture ». Ensuite, vous en ajoutez une et là, vous pouvez utiliser autant de points que vous voulez pour créer la zone. Maintenant, quelques options en plus, mais que je vous conseille surtout pour ordinateur. Juste à côté du nom de votre GPS, si vous cliquez sur ces trois petits points, vous pourrez accéder à quelques raccourcis, mais surtout très intéressant, l'option « éditer » qui vous permettra de modifier l'apparence du curseur et quelques paramètres de votre GPS. À la place de la flèche, vous pourrez par exemple mettre une voiture ou un logo, changer sa taille, sa couleur, bref, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le voulez. Voilà, c'était une petite présentation de l'application SpyTech. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers mes vidéos tuto, le lien se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour tout découvrir sur vos produits high-tech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !